C'est bon le cadre là ? Et l'éclairage c'est fort cet éclairage, baisse-moi ça s'il te plaît Après ça brille c'est dégueulasse, on t'apprend quoi ? Le premier jour on t'apprend ça normalement à l'école de l'éclairage Oui bah c'est bon on va pouvoir y aller là, c'est prêt Vire-moi ça aussi putain ! C'est toujours dans le champ, une fois sur deux la prise elle est chier parce qu'il y a le micro dans le champ C'est pas compliqué, t'as un moniteur tu vois si y a ton truc noir ou pas quoi Oh mais il va se calmer là ! T'as pris ton sympatox ! Non, parce que je le prends plus, c'est super mal remboursé par la sécu, c'est de la merde De toute façon ils remboursent plus rien maintenant Que ce soit ça, tiers payant mes couilles, quand t'es pauvre dans ce pays tu peux crever la gueule ouverte De toute façon ils vont tout nous privatiser, l'école, l'hôpital Alors la bondo, la dette, la mondialisation tout ça, enfin c'est toujours les pauvres qui trinquent En effet il y a deux sortes de jeux vidéo, ceux qui bénéficient d'un bon doublage et les autres Tous les joueurs savent par exemple qu'il faut se méfier des doublages français Comme nous le confirme ce garçon, patron d'un studio de doublage français Moi je suis un gros fan de version de VO, j'aime pas la VF mais je bosse dans la VF Je répète que ce garçon dirige un studio de doublage français Et même lui il est pas convaincu Pourquoi ? Pourquoi fils de pute ? Il faut dire qu'on a connu chez nous quelques expériences traumatiques dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler ici Toi aussi tu viens en Alaska, tu connais les Olympiades qui maintiennent ? Je me souviens m'être ici abondamment moqué du doublage d'MGS Et je sais ce qu'on dit dans ces cas là, c'est facile, c'est facile de se moquer mais toi tu saurais faire mieux Et c'est précisément ce que nous allons faire aujourd'hui Pour bien comprendre les enjeux et les difficultés de l'exercice Dans un premier temps il faut réussir son casting Alors quelles sont les qualités d'un bon doubleur ? Bah les qualités essentielles, bon déjà il faut être comédien, ça c'est à peu près la base je dirais J'ai un peu la base Ok, mais il faut aussi qu'il soit polyvalent Parce que bien souvent il va se retrouver à interpréter plusieurs personnages Alors casting Dorian, doublage première Tu tiens combien de voix ? Plein, plein En plus je sais faire les accents Euh écoute Bonjour, je suis un gardien de la paix Ouais c'est pas mal, est-ce que tu sais faire le gros costaud ? Ouais je dois avoir ça aussi Bonjour, je fais énormément de musculation Ouais, alors fais une voix plus désabusée, on cherche un soldat désabusé Ok, euh... Bonjour, je suis un soldat, sacrément désabusé Bon bah parfait, tu vas faire Snake Il n'est pas nécessaire que le comédien ressemble à son personnage, vous vous en doutez bien Voici Terence C. Carson, il s'agit du comédien qui incarne Kratos dans la VO Comme quoi, c'est vrai qu'on s'imagine pas forcément que celui qui double Kratos en fait c'est un... Un myope quoi Il est pas myope Kratos Bon tu es Snake, tu es un soldat désabusé et tu te prends des dégâts, tu souffres Ouille 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 Ouais non, plus vénère quand même, t'as vraiment mal Ouille ouille ouille, j'ai vraiment mal Et je suis désabusé Ouais parfait, on la garde Alors bien sûr, fut un temps où les comédiens de doublage eux-mêmes ne prenaient pas vraiment leur travail au sérieux Ils en faisaient même un peu trop Ah oui c'est vrai, mais il y a une autre catégorie dans laquelle j'excelle comme un tableur Le tirage d'oreille esquimaux, larçon Mais ne leur jetons pas la pierre Ils font un travail d'autant plus difficile qu'ils ne voient bien souvent aucune image du jeu au moment de l'enregistrement Il est important de prendre en compte les conditions dans lesquelles ces doublages sont réalisés Bien souvent les comédiens n'ont que peu de temps, ils enchaînent les prises à un rythme effréné Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse Réjouis-toi Snake, Glorious sera notre bataille Bataille, on peut la refaire ? Non, y'a pas le temps là Une fois l'enregistrement terminé, reste une étape importante, celle du traitement du son C'est une étape primordiale parce que c'est là qu'on va créer du volume, créer de l'espace Par exemple là, je suis dans une église Je suis dans une église, là je suis dans une église Voilà, une église Putain tu comprends pas vite hein T'as pas grand chose à faire mais voilà, je suis dans une église, on met de la reverb Qu'est-ce que c'est que ça ? Enlève-moi tout de suite ça ! Enlève-moi cette voix ! Non tu vas pas me faire ça, je suis désolé, c'est n'importe quoi, c'est ridicule, enlève ça ! Ça par exemple c'était un pitch Alors il peut rendre ma voix beaucoup plus aiguë Mais aussi beaucoup plus nerve Ce qui peut être pratique pour doubler des persos trop dark C'est un testo d'endurance, aussi bien spirituel que physique Tu veux qu'on se tire à l'oreille ? Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse Réjouis-toi Snake, glorieux sera notre bâtiaille Rien de glorieux, ça n'est qu'une tuerie L'effet église ça s'appelle la reverb Mais y'en a plein d'autres hein, y'a par exemple le flangeur, très pratique pour faire des voix dans l'espace Je suis un extraterrestre, le futur Star Wars et toutes ces conneries Voilà c'est dur à placer par contre comme effet Mais tous les comédiens n'en ont pas nécessairement besoin Moi par exemple je sais faire le delay à l'ancienne À l'ancienne, à l'ancienne C'est impressionnant hein, c'est impressionnant, c'est impressionnant Certains doublages sont tout de même, il faut l'avouer, particulièrement remarquables Je pense à GTA V avec ses excellents comédiens brillamment dirigés Non, ils ont eu raison de pas essayer de nous le faire en français Parce que c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui auraient été super durs à retranscrire Je pense à Trevor avec son accent canadien Ils ont quand même des gangsters américains doublés par des vrais gangsters américains Eh, t'imagines un jour ils doublent un Fifa avec des vrais footballeurs ? Oh là là dis donc ! Bon et bah tu lis le texte à l'écran ! Bah euh, je sais pas lire ! Et puis bon on m'a pas prévenu qu'il faut que je sais lire ! Non, dans GTA il y a un vrai souci d'authenticité Et j'ose même pas imaginer le massacre s'ils avaient tenté la VF Je sais pas si c'est la crise de la quarantaine ou quoi mais Je dirais que je suis limite Nervous Breakdown Ouille 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 Et toute cette colère ça sent la pulsion anal refoulée Pulsions anal mon cul ! Eh mec j'ai pas oublié mes valeurs hein ! Moi je suis comme Bernard Lavillier, moi je viens du ghetto Mais où s'y va c'est relou là, wesh nique sa mère Calisse, c'était énorme ce braquage là ! On va se rentrer et on va se manger une bonne poutine ! Oh ! Allons ! Hosti de tambourine ! Certes, comme pour la localisation, il faut noter que ces dernières années Les éditeurs et les studios commencent à prendre leur travail au sérieux Et à nous sortir des trucs parfois confondants Par exemple là je suis sûr que vous avez même pas capté que j'étais complètement en train de m'autodoubler Vu les progrès spectaculaires faits en France dans le domaine On peut espérer un jour atteindre la même qualité que les américains Y'a pas de raison, faut pas désespérer, faut pas être fataliste Comme l'a dit Achille Chavé Le fataliste est celui qui lave son âme dans son urine Dans son urine Dans son urine Sinon j'ai le chinois Oui c'est marrant le chinois Bonjour, je suis un chinois, je vis dans le 13ème arrondissement Et j'ai l'africain aussi, l'africain il est bien Bonjour, je suis africain Oh la la, il fait chaud Ah ouais, et tu sais faire les voix de femme ? Bonjour, j'ai un vagin et un sac à main C'est quand les soldes ? Ah oui c'est impressionnant Ouille ouille ouille, j'ai vraiment mal Et je suis désabusé Télé Télé